Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur Microsoft Teams. C'est parti, il est 14h30, nous allons pouvoir commencer. Je vais afficher ma webcam. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire. Le but était vraiment de présenter Microsoft Teams parce qu'on a eu énormément de demandes en cette période de confinement sur l'utilisation de Microsoft Teams pour l'utiliser avec ses équipes. C'est vraiment quelque chose qui est demandé. C'est pour ça que nous avons proposé ce webinaire. C'est vraiment orienté pour les utilisateurs. On a eu déjà des questions pour les administrateurs de la solution Teams. C'est vraiment orienté utilisateurs finaux et donc de savoir comment utiliser Microsoft Teams. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de commencer par un petit sommaire. Les points qu'on va aborder déjà, c'est qu'est-ce que c'est Microsoft Teams, à quoi ça sert. On va voir ensuite comment on accède à Microsoft Teams, comment on l'installe, sachant que c'est très facile, vous verrez. C'est vraiment une partie très facile. Ensuite, on va aborder les conversations instantanées qui est le cœur de Teams. On va voir rapidement pourquoi. la visioconférence avec Teams, qui est aussi un outil de visioconférence. Et enfin, pourquoi le produit s'appelle Teams. Parce qu'on peut créer des équipes et on verra toutes leurs fonctionnalités pendant ce webinaire. Donc si je commence tout de suite sur qu'est-ce que c'est que Microsoft Teams. Pour faire simple, vous connaissez tous les logiciels de messagerie instantanée. Les logiciels de messagerie instantanée, on a deux grandes catégories. Donc c'est des logiciels de tchat, historiquement. On a les catégories grand public. Donc tout le monde connaît à peu près Skype, la version grand public, dont l'ancêtre était Messenger, pour les plus anciens d'entre nous. Et également, vous devez connaître probablement la partie WhatsApp, qui est quelque chose qui a vraiment supplanté Skype pour le grand public. Maintenant, le plus grand monde utilise Skype. Ça reste un petit peu utilisé. Mais sinon, on a vraiment beaucoup de personnes qui utilisent WhatsApp aujourd'hui et qui ont remplacé Skype. Côté professionnel, on a également des produits qui sont dédiés aux entreprises. Chez Microsoft, on avait Skype for Business ou Skype Entreprise en français, qui était le pendant professionnel de Skype, donc en messagerie instantanée. Et ce produit-là, en fait, Microsoft veut peu à peu le remplacer par Microsoft Teams, qui va être son successeur et qui possède plus de fonctionnalités. Microsoft a annoncé l'arrêt de Skype for Business ou de Skype Entreprise pour le 31 juillet 2021. Donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait continuer à utiliser Skype for Business si vous l'avez aujourd'hui. Ça marche très bien. On peut même l'utiliser en même temps que des personnes qui utilisent Teams. Les deux applications sont compatibles, même si certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas entre elles, comme par exemple le partage d'écran. Mais Teams n'est ni plus ni moins que l'évolution de Skype for Business en termes de logiciels de messagerie instantanée. Et notamment, on a beaucoup plus de fonctionnalités maintenant sur Teams et on va les voir aujourd'hui. Comment on fait pour accéder à Microsoft Teams ? La première chose, c'est que ça nécessite une licence. c'est un logiciel qui nécessite une licence Office 365. Je ne vais pas rentrer dans le détail des licences qui existent dans ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur chez nous à ce sujet qui vous expliquera les différentes licences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cette période de confinement et de coronavirus, Microsoft a lancé une offre à cette occasion qui permet d'utiliser une licence E1 gratuitement pendant six mois pour l'ensemble des utilisateurs. C'est une licence de démo, une version d'essai qui est gratuite pendant six mois. Si, suite à ce webinaire, vous dites « Tiens, moi je veux utiliser Teams chez moi et le mettre à tous mes utilisateurs », vous pouvez et on peut vous activer une licence gratuite pendant six mois. Comment on fait pour accéder à Microsoft Teams ? Je vais juste désactiver les notifications. Comment on fait pour accéder à Microsoft Teams ? C'est un produit Office 365. Le plus simple, moi ce que je vous recommande, c'est d'aller sur le portail Office 365. L'adresse simple à se rappeler pour ça, parce qu'il y en a plein, moi celle que je vous conseille de vous rappeler, c'est celle-ci qui s'appelle « Portal.office.com ». Et donc ça, ça vous permet d'accéder à tous les produits de chez Microsoft. Je vais vous montrer ça maintenant en direct. Ok. Donc voilà, si vous allez sur cette adresse-là, donc là moi je suis déjà logué, mais si vous allez sur « Portal.office.com », vous arrivez sur cette page-là, qui est votre écran d'accueil d'Office 365. Et ici vous pouvez accéder à toutes vos applications, et donc vous en avez plus ou moins en fonction de l'abonnement que vous avez. Donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Teams. C'est celle sur laquelle je vais aller. Et donc si je clique ici, je vais aller directement sur la page web de Teams. Donc là je suis sur la version web de Teams, mais il faut savoir qu'il existe aussi une version PC, client lourd. On peut voir que j'ai la petite icône ici. Et donc je vais pouvoir... Donc si j'ai l'icône ici, je peux télécharger l'application sur mon PC. Et donc c'est quand même beaucoup mieux d'utiliser l'application sur PC. C'est celle que je vais vous montrer. Mais vous sachez que vous pouvez aussi l'utiliser complètement en version web. Si vous voulez rien installer sur votre PC, vous pouvez aussi l'utiliser en version full web. Et il existe aussi une application sur téléphone mobile. Et je vais vous montrer comment l'installer tout à l'heure. Donc je vais vous montrer l'application de bureau. Celle qui est ici. Donc ici vous avez l'application de bureau Teams. Ici vous avez les menus qui apparaissent. Le premier menu qui va nous intéresser, donc on a dit que c'était un logiciel de messagerie instantanée, c'est l'onglet conversation. Donc avec Teams, je peux très facilement lancer une conversation avec quelqu'un de mon entreprise. Donc là par exemple, comment je fais ça ? Je vais cliquer ici sur Nouveau. Là j'ai juste à taper le nom de la personne. Donc si je veux commencer une conversation avec Franck par exemple, je vais cliquer ici. Je vais commencer une conversation avec Franck. Et là je peux commencer à lui parler. Ok. Donc ça, ça me permet d'échanger. C'est comme Skype. Si vous avez déjà utilisé Skype, c'est le même principe. Je peux parler avec Franck, il peut me répondre facilement. Au passage, je suis en train de penser, je n'ai pas parlé des questions. Si vous avez des questions, on va faire une séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Franck, qui est avec moi en ligne, lui voit toutes vos questions et il va les accepter ou non en fonction du temps qu'on aura. Donc à la fin de la séance, on essaiera de répondre à certaines questions, pas toutes, parce que sinon ça durerait trop longtemps. Et s'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas ensuite à nous contacter, soit par mail, soit en nous téléphonant directement là-dessus. Voilà. Mais donc si vous tapez des questions et que vous ne les voyez pas apparaître, c'est normal, c'est Franck qui fait la régule là-dessus, parce qu'il y en a énormément, il peut y avoir énormément. Donc c'est lui qui va en sélectionner. Mais ne vous inquiétez pas, si on n'y répond pas pendant le webinaire, on pourra y répondre après, soit par téléphone, soit par mail. Ok, on dit qu'on m'entend moins, pas très bien, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je vais augmenter la sensibilité. Concernant, donc là je suis sur le chat, sur ce chat-là, je peux aussi très facilement, donc je peux parler, mais je peux aussi très facilement partager des fichiers si je le souhaite avec Franck. Donc ici, si je clique sur la petite icône en bas, et que je veux envoyer un fichier à Franck, je peux cliquer ici et lui charger un fichier. Donc ce fichier-là va être envoyé à Franck directement dans le chat, et lui il aura juste à cliquer dessus pour l'ouvrir. Ok, donc en fonction de la taille de mon fichier, ça va prendre plus ou moins de temps pour l'envoyer, mais ensuite Franck pourra accéder directement à ce fichier dans Tips. On peut voir aussi, tout en bas, si je fais rapidement des icônes, vous avez les célèbres GIFs, qui ont été popularisés par WhatsApp, donc si vous voulez mettre des GIFs, c'est tout à fait possible. Vous avez des petites étiquettes pour embellir un petit peu vos conversations, et la possibilité de planifier une réunion, ça on le verra tout à l'heure. Mais voilà, donc dans ce chat, c'est vraiment quelque chose d'interactif, je peux mettre des liens vers des vidéos, je peux mettre des liens vers des sites web, et ensuite Franck a juste à cliquer dessus pour pouvoir y accéder. Une fois que j'ai fait ça, donc ça c'est la partie chat traditionnelle, donc ça c'est l'idéal quand même, parce que ça permet d'éviter de faire des mails quand on a juste une question à poser à quelqu'un, ou quand on doit avoir une réponse sur un sujet en particulier, plutôt que d'appeler la personne, il suffit juste de poser la question ici, et on attend la réponse, ça évite beaucoup de mails. Je peux à n'importe quel moment, ici avec ces icônes là, transformer la conversation en une conversation vidéo ou audio, donc là c'est une conversation avec la webcam, et là ce serait une conversation uniquement avec l'audio. Donc là moi je vais lancer une conversation avec la webcam avec Franck, donc je lance en cliquant ici, je vais lancer un appel, donc là vous pouvez me voir aussi. Et donc là ça sonne chez Franck, il y a la possibilité si vous voulez de mettre en répondeur, si vous n'êtes pas dispo, salut Franck ! Et donc vous n'allez pas entendre Franck, parce que je l'ai dans le casque, donc vous n'aurez pas le retour, c'est normal, mais moi je l'entends bien, je vous le confirme. Donc la première chose aussi qu'on peut faire, c'est que si, voilà, vous voyez, je n'ai pas envie que la personne voit mon arrière-plan chez moi et tout ça, il y a une fonctionnalité qui est très pratique dans Autre Action, ici. Franck vient de le faire, c'est de mettre le floutage de l'arrière-plan. En faisant ça, on voit que l'arrière-plan devient flou, et on ne voit plus trop ce qui se passe derrière moi, donc ça permet de focaliser l'attention sur moi, ce qui est quand même assez utile pendant une conversation. On est en conversation vidéo, mais on peut tout à fait continuer à se parler dans le chat ici, ou si je souhaite lui envoyer des fichiers, j'ai juste à cliquer ici, sur la conversation masquée ou affichée. Et ici, je peux continuer à parler à Franck. Si ça c'est utile, notamment quand ce qui arrive souvent, c'est « Attends, je ne t'entends pas, tu ne l'as pas mis au bon casque, » on peut continuer à parler. Sur la partie audio, ce qui est assez important aussi, c'est de bien choisir le périphérique audio. Ce qui arrive souvent quand on fait une réunion, c'est de dire « Je ne t'entends pas, ce n'est pas le bon micro ». Donc ici, pour vérifier le bon micro, vous allez ici, sur les trois petits points, et vous allez afficher les paramètres des périphériques. Et enfin, ici, sur le côté, vous avez les paramètres audio. Donc en général, si quelqu'un vous dit « Je ne vous entends pas », c'est que vous n'avez pas sélectionné le bon micro. Donc ici, si vous avez plusieurs micros, il va falloir choisir le bon micro. Ce que je vous conseille, le plus pratique pour utiliser Teams, c'est d'utiliser des casques USB que vous branchez sur votre PC. Parce que pourquoi ? Quand vous branchez un casque USB sur un PC, il est reconnu automatiquement, et en général, votre PC va basculer automatiquement dessus. Donc, si vous avez un casque USB, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc c'est ici que vous allez choisir les paramètres. Le haut-parleur, c'est pour savoir d'où va sortir le son, et le micro, pour activer votre micro. Pareil sur la webcam, si vous avez un PC portable, attention à ça, bien choisir la caméra de votre PC portable, ou la caméra externe, si vous avez une externe. Mais si vous avez fermé votre PC portable et que vous avez choisi la caméra du PC portable, la personne ne verra rien. Ok. Donc, sur ce chat-là, on a vu ces options-là. Ce que je peux faire aussi, je peux, à n'importe quel moment, dire, tiens, je veux rajouter quelqu'un dans la conversation. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, on est en train de parler avec Franck, et si on se dit, tiens, il faudrait inviter Sylvain à notre conversation, parce que c'est lui qui a la réponse, je vais pouvoir ici, donc en affichant les participants, je peux, à n'importe quel moment, inviter quelqu'un en plus. Donc là, ça va être Sylvain. Et le rajouter à la conversation. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, on voit qu'en bas, j'ai un petit appel qui est en cours, de Sylvain. Et donc, Sylvain va répondre ou pas, en fonction. Moi, je peux continuer la conversation avec Franck. Et ensuite, si Sylvain s'ajoute, je vais pouvoir le voir directement. apparaître là-dessus. Donc là, on a Sylvain qui est dans la conversation. Et je peux en inviter... Ok, salut Sylvain. Alors, on ne t'entend pas, il n'y a que moi qui t'entends. Je te précise. N'arrive pas de soucis. Et donc, là, voilà, si Sylvain, j'entends qu'il y a trop de bruit autour, comme c'est moi qui suis l'organisateur, je peux aussi choisir de couper son micro. Donc ici, en cliquant sur désactiver le micro, je vais pouvoir couper le micro de Sylvain. Si quelqu'un a trop de bruit de fond ou ce genre de choses-là, moi, en tant que personne participant à la réunion, je peux choisir de couper le micro. Ok ? Comme en étant l'organisateur de cette réunion, je peux aussi choisir de désactiver tous les micros si je ne sais pas qui exactement fait du bruit derrière. Et si j'ai beaucoup de personnes, ça peut être utile de faire ça. Donc, je peux inviter beaucoup de participants. Je crois que la limite d'une réunion, elle a été montée récemment à 500 participants. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a plus de 4 personnes en vidéo, vous n'allez voir que les 4 vidéos des personnes et pas plus. Donc ça, c'est une des restrictions de Teams à l'heure actuelle. Microsoft a pris le point sur ça et va faire évoluer ça dans les mois qui viennent. Mais ça, c'est une des restrictions de Teams. C'est que quand vous avez plusieurs personnes, il n'y en a que 4 au maximum qui sont affichées. Donc, en général, c'est celles qui parlent. Dès que quelqu'un parle dans le micro, sa vidéo va s'afficher. Mais vous n'aurez pas, si vous avez 20 personnes, vous n'aurez pas les 20 vidéos. Vous n'aurez que les 4 personnes qui parlent ou des dernières personnes qui ont parlé. Voilà. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux de Microsoft parce que c'est la demande numéro 1 qui est faite sur leur site. donc, il y travaille. Ok. Là, ce que je vais faire, on peut à tout moment aussi partager son écran. Donc là, je vais demander à Sylvain de le faire. Sylvain, est-ce que tu pourrais nous partager ton écran, s'il te plaît ? C'est un des intérêts aussi de Teams, c'est qu'en étant dans une conversation vidéo, on peut aussi choisir n'importe quel moment de partager son écran. Donc là, Sylvain vient de le faire. Et à ce moment-là, n'importe quel participant de la conversation peut partager son écran. Donc quand vous partagez votre écran, moi, je peux aussi ensuite choisir de le faire. Vous avez plusieurs possibilités, vous voyez ici. Donc là, vous avez le bureau et les fenêtres. Donc ça, c'est important de connaître la différence. Quand vous partagez votre bureau, donc moi, j'ai deux écrans, l'écran 1 et l'écran 2, vous partagez l'intégralité de votre bureau, l'intégralité de ce qui est affiché sur votre bureau. Quand vous choisissez une fenêtre, donc là ici, vous voyez que j'ai plusieurs fenêtres, si j'en choisis une, il y aura uniquement cette fenêtre-là qui sera affichée. C'est-à-dire que si j'essaye de montrer une autre fenêtre, les personnes ne les verront pas. Donc ça, c'est bien quand on veut uniquement montrer une application et être sûr que rien d'autre soit montré sur son bureau. Par contre, si vous voulez montrer plusieurs documents d'affilée, c'est mieux de partager son bureau parce que quand vous allez partager votre fenêtre, ça vous impose de chaque fois repartager chaque fenêtre différente. Donc là, Sylvain vient de nous partager son bureau et donc là, il peut nous montrer ce qu'il est en train de faire. Et autre fonctionnalité très intéressante de Teams, c'est qu'à n'importe quel moment, moi, je peux demander de prendre le contrôle ou Sylvain peut aussi choisir de me donner le contrôle sur son écran. Donc là, je vais, moi, faire la demande Sylvain, on voit apparaître qu'il a une demande en disant, bien sûr, je ne peux pas prendre la main sur son poste n'importe comment, il doit l'autoriser. Donc s'il clique sur autoriser. Et ensuite, une fois qu'il a autorisé, on peut voir ici que j'ai mon petit souris qui apparaît et qui représente mon curseur. Et donc là, je peux, moi, prendre la main sur son écran et changer directement des choses ou lui montrer quelque chose de prise. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi qui est directement intégrée. dans Teams. OK. Je vais arrêter le contrôle. Voilà. Donc là, je vais mettre fin à la conversation. Donc il me suffit pour ici de cliquer sur RACOS. À chaque fois, vous avez un petit indice qui vous dit comment s'est passé l'appel, s'il y avait des problèmes de qualité ou pas. Vous pouvez le mettre. C'est facultatif, ce n'est pas du tout obligatoire, mais ça permet à Microsoft de savoir un petit peu comment optimiser leur application. Donc ça, c'était la partie conversation. À noter aussi que là, on a fait une conversation à vidéo de groupe, mais je peux aussi, si je le souhaite, faire une conversation chat à plusieurs. Donc là, si je veux parler avec Franck et je veux parler avec Sylvain en même temps, j'ai juste à taper les différents noms des personnes. Je peux, si je clique sur la case ici, nommer ce groupe-là ou cette conversation-là. Là, je vais l'appeler un groupe de la démo. Et là, je peux commencer ma conversation indirectement. Et donc là, les deux participants seront ici directement. Et donc là, Sylvain et Franck sont notifiés de la conversation et chacun d'entre eux peut répondre directement au message de ma conversation. Concernant la gestion des contacts, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les contacts qui sont ici, à la base, sont vides ou sont récupérés de Skype entreprise si vous l'avez utilisé d'avant. Si vous n'avez jamais utilisé Skype entreprise et que vous n'aviez pas de groupe, ça, ce sera vide. Et effectivement, ce n'est pas synchronisé avec vos contacts Outlook, ça n'a rien à voir. C'est à vous de les rajouter. Donc, comment on fait pour ajouter un contact ? Il suffit juste de taper son nom ici directement. Donc par exemple, si je veux rajouter Didier. Par exemple, si je veux parler à Didier et que je veux le mettre dans mes favoris, j'ai juste à cliquer ici et à le mettre dans Contact Favoris. Donc automatiquement, quand je vais aller dans Contact, je vais avoir Didier qui est apparu dans mes favoris. Les groupes qui sont ici, c'est des groupes qui sont créés et qui sont propres à chaque utilisateur. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de faire ça global au niveau d'une organisation. Ce sera éventuellement une progression future. Mais dans ce cas-là, chaque utilisateur peut créer son propre groupe. Donc voilà, on va parler si je veux un groupe avec les commerciaux. Je vais créer un groupe et ensuite, dans ce groupe-là, je vais pouvoir ajouter des contacts. Donc là, par exemple, chez nous, si je veux rajouter Julien, par exemple. Pour ajouter des contacts, c'est assez simple, je commence à taper les prénoms des personnes et ça s'affiche automatiquement. Donc là, si je veux rajouter aussi Mickaël, je commence à taper, il va me proposer. Donc là, vous voyez, ce qu'il me propose à chaque fois, c'est les contacts de mon organisation. si je veux parler avec quelqu'un de l'extérieur, c'est possible. Il faut que l'autre personne ait Teams ou Skype entreprise, mais c'est possible. Et pour le faire, il faut juste taper l'adresse mail de la personne, ici, dans la barre de recherche. Donc là, par exemple, si je tape l'adresse mail de François Blanc, je vais pouvoir, et je sais que François Blanc a Teams ou Skype entreprise, je vais pouvoir lui parler et je vais pouvoir communiquer avec lui directement. Par contre, on ne peut pas savoir à l'avance si la personne a Teams ou pas, ça ne nous prévient pas, il faut juste demander à la personne si elle a, ou alors essayer et voir si ça fonctionne ou pas. Voilà pour les conversations. Ensuite, l'autre fonctionnalité importante, c'est la partie calendrier. et le fait de faire des réunions, je vais vous expliquer ça, je regarde juste, il y a un petit message sur la partie. Ok, on me dit qu'on a des aléas sur mon micro, je vais essayer de le rapprocher le maximum possible. Je ne peux pas faire mieux, je vais essayer de voir comment c'est manché. Les aléas du direct. Concernant les réunions. Donc là, on a vu comment faire des conversations, mais c'est des conversations que l'on fait à la volée. Maintenant, l'autre intérêt de Teams, c'est de pouvoir faire des réunions, et donc des réunions, des visioconférences directement et de pouvoir les planifier. Et ça, avec les personnes qui font partie de l'entreprise ou pas. Donc ça, ça se passe dans la petite partie calendrier ici de Teams qui permet de planifier des réunions à l'avance ou d'en créer directement. Donc si je veux créer une réunion tout de suite et la commencer tout de suite, je vais cliquer sur rejoindre maintenant. Mais là, ce n'est pas ce que je vais faire. Moi, je vais en planifier une. Et donc pour ça, je vais cliquer sur nouvelle réunion ici. Et je vais pouvoir créer une réunion sur un thème. Donc là, je vais l'appeler réunion de la démo et inviter des participants. Donc là, je vais inviter toujours Sylvain et Franck. OK. Je peux planifier l'heure de ma réunion. Ça permettra, ça c'est synchronisé avec Outlook donc ça rajoutera le rendez-vous dans mon Outlook. Je vais pouvoir mettre un lieu s'il y a un lieu spécifique. Ici, je vais mettre des détails de la réunion. Le canal, on le verra tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Et ensuite, je vais l'envoyer. Donc ici, avant de l'envoyer, petit onglet assistant de planification, ça permet de voir le calendrier des personnes que j'invite. Donc là, j'ai mis Sylvain et Franck, ça me permettra de voir s'ils sont disponibles pour cette réunion ou pas à ce moment-là. Donc là, j'envoie ma réunion. OK. Et donc là, cette réunion-là, hop, pardon, elle est là. Donc ça, c'est la réunion que je viens de créer. Et donc là, on peut voir tout de suite qu'il a intégré ce petit lien-là. En fait, si je mets des personnes extérieures, donc là, je pourrais très bien mettre une personne qui ne fait pas partie de ma société, elle va recevoir un mail avec ce petit lien-là qui lui permettra d'accéder à la réunion depuis l'extérieur et sans faire partie de mon organisation et sans avoir payé de licence Teams ou quoi que ce soit. Donc ça, il a juste à cliquer dessus, ça va lui ouvrir un navigateur web et il pourra directement participer à ma réunion. Directement. Donc je peux faire tout à fait de la visioconférence avec des personnes extérieures à ma société par ce moyen-là. Donc les personnes vont juste recevoir une invitation avec ce lien-là à cliquer. Autre point important, ici, ça va être l'option de réunion. Donc si je veux modifier les options de ma réunion, ça se trouve ici. Donc là, alors normalement, on peut cliquer directement dessus. Je ne vais pas le faire moi parce que j'ai plusieurs comptes donc je dois faire une petite manie supplémentaire pour que ça fonctionne. Mais normalement, vous cliquerez directement dessus. Les options d'une réunion, on va les voir là. Il n'y en a pas beaucoup. En gros, c'est que les personnes qui sont extérieures à la société, par défaut, elles sont dans une salle d'attente. C'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas dans la réunion tant que je ne les ai pas autorisées. Si je ne veux pas que ce soit ce comportement-là, je vais mettre tous et dans ce cas-là, il n'y aura pas de salle d'attente. N'importe qui pourra rentrer dans la réunion et je n'aurai pas besoin de l'accepter dans la salle d'attente. Par défaut, on peut voir que toutes les personnes qui font partie de ma société arrivent directement dans la réunion sans avoir à pas centrer dans la salle d'attente. Et en fait, l'autre option qu'il y a, c'est qui peut présenter. Tout à l'heure, on a montré qu'on pouvait partager l'écran. Donc, on peut partager son écran. Par défaut, tout le monde peut choisir de partager son écran, mais je pourrais aussi dire non, il n'y a que moi qui peut partager mon écran, que certaines personnes ou que les personnes qui font partie de ma société qui peuvent partager l'écran. une fois que j'ai enregistré les paramètres de ma réunion, je l'ai dans mon calendrier ici et je peux, à l'heure dite de la réunion, aller la rejoindre. C'est pour ça, j'ai juste à cliquer à revenir dans le calendrier et à cliquer sur rejoindre. Et ensuite, je rejoins ma réunion comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, je peux voir que dans ma réunion, j'avais invité Franck et Sylvain. Pour l'instant, ils n'ont pas encore rejoint la réunion. Si je veux lancer à leur poser une question et leur dire la réunion, c'est maintenant, venez la rejoindre, j'ai juste à cliquer ici, demander à rejoindre. Et en fait, ça va lancer un appel à Franck pour qu'il rejoigne cette réunion-là. précisément. Et on peut voir que par exemple, Sylvain, lui, a rejoint la réunion en direct sans avoir eu besoin d'être appelé. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que sur le stream, ça marche mieux le son ou pas ? Ok. Ok. Ça va dépendre de la connexion de chacun. Sylvain m'entend bien, Franck moyennement. Ok. Bon, on va faire avec. De toute façon, je ne peux pas améliorer. plus mon micro pour l'être. Ok. Donc voilà, ça, c'était la réunion que l'on peut initier de soi-même. Et donc, je précise bien, ces réunions-là ne sont pas réservées qu'aux membres de votre société. Vous pouvez tout à fait inviter des personnes extérieures et qui pourront se connecter directement depuis un navigateur web. Utilisation de Teams, on a parlé tout à l'heure, je peux l'utiliser via un navigateur web, je peux l'utiliser avec l'application, mais je peux aussi l'utiliser sur mon mobile. Donc pour l'utiliser sur mon mobile, vous avez juste à télécharger l'application Teams sur le store de votre téléphone. et si vous ne savez pas où le trouver, vous avez aussi la petite icône ici qui va vous faire afficher un QR code et des liens pour l'installer sur un iPhone ou sur un téléphone Android. Toutes les fonctionnalités qu'on a vues là se retrouvent sur l'application du téléphone et fonctionnent très bien. Donc je peux participer à une réunion vidéo avec mon téléphone, à une réunion en audio avec mon téléphone, en ayant l'application installée dessus. Ça fonctionne également en voiture, en réunion audio, je l'ai testé, ça marche avec le Bluetooth de la voiture, déjà testé, ça fonctionne très bien. Donc ça c'était toute la partie réunion. Avant de quitter cette partie là, petite fonctionnalité que je ne vais pas rentrer dans les détails et que je vous montre qui est sortie récemment, c'est le fait de pouvoir, plutôt que de faire une réunion, de faire de la diffusion d'événements en direct. En fait c'est le même principe que ce que vous êtes en train de regarder là, sur votre navigateur web, c'est que plutôt que de faire une réunion, vous allez diffuser une vidéo en direct sur internet et vous allez juste à envoyer un lien aux personnes, elles cliquent sur le lien et elles peuvent voir votre vidéo en direct. Voilà. Elles ne peuvent pas se parler, c'est de la diffusion en direct, elles peuvent poser des questions dans son chat, mais c'est surtout utilisé pour des webinars ou des présentations où on a juste besoin de diffuser un flux et pas forcément de faire des conversations audio, ce genre de choses. Donc ça c'est assez récent et ça vient de sortir et ça fonctionne très bien et quand vous avez des gros événements, des diffusions, c'est ce genre de choses là qu'il faut utiliser. Donc ça c'était la partie conversation et chat. Donc si vous connaissez déjà Skype, ça c'est des choses que vous connaissez déjà et qui n'ont pas changé. le gros apport de Microsoft Teams va se passer ici dans l'onglet équipe. Donc c'est ça qui différencie Teams de Skype for Business, c'est cet apport des équipes. Donc ici en fait, qu'est-ce que c'est qu'une équipe ? C'est des groupes que je vais pouvoir créer sur des sujets en particulier et sur lesquels je vais pouvoir partager avec les personnes. Donc si vous connaissez WhatsApp, c'est le même fonctionnement, je vais pouvoir créer un groupe Teams et échanger sur un sujet en particulier mais je vais pouvoir faire aussi beaucoup plus que ça. Donc pour vous montrer ça, ce que je vous propose, c'est tout de suite de créer une équipe pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Donc la création d'une équipe, j'ai juste à cliquer sur créer une équipe en bas. Je peux aussi en rejoindre une s'il y en a une qui est déjà créée. Moi ce que je vais faire, je vais en créer une. Donc imaginons que je souhaite créer un groupe de travail dans mon entreprise sur un événement en particulier. Donc on va dire par exemple, chez Axon, on voudrait faire un événement client. Un événement client, on voudrait inviter des clients et je voudrais que les personnes qui s'occupent de l'événement travaillent avec moi là-dessus. Donc la solution traditionnelle, ce serait de se dire, on va se faire des réunions, on va se faire un partage sur le serveur de fichiers où on mettra les dossiers, on va s'envoyer des mails. Le but de Microsoft Teams, c'est de remplacer tout ça et de tout stocker au même endroit. Donc là, je vais créer mon équipe. Je peux la créer, soit s'il y a déjà des groupes existants, je peux la créer à partir d'un groupe déjà existant ou d'une équipe existante. Moi, je vais la faire à partir de zéro. Il me demande ensuite quel est le type d'équipe. Donc j'ai deux notions, l'équipe privée et l'équipe publique. L'équipe privée, je serai la seule personne, c'est moi qui ai créé l'équipe, qui pourrait décider qui fait partie de l'équipe ou pas. C'est-à-dire que c'est moi qui dis, telle personne, Sylvain, fait partie de l'équipe et ceux qui ne font pas partie de l'équipe ne la voient pas du tout. L'équipe publique, je vais quand même choisir des personnes, par exemple Sylvain et Franck, mais les autres personnes pourront voir l'équipe. Là, vous le voyez ici en haut, il y a des équipes publiques, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas par défaut membres de l'équipe, mais ils pourront la rejoindre à tout moment s'ils le souhaitent. Donc c'est ça la différence entre les deux. Je vais donner un nom à mon équipe. Donc là, sur ça, on va travailler sur un événement client Axon Group, donc je vais l'appeler événement client. Je peux mettre une description si j'en ai envie. Là, je n'en ai pas besoin. C'est en train de créer mon équipe. Et ensuite, je vais inviter les personnes. Donc là, par exemple, toujours la Dream Team, je vais inviter Franck et Sylvain dans l'équipe et je les ajoute. OK. Donc là, elles sont ajoutées. Je peux choisir de les mettre membres ou propriétaires. Quand elles sont membres, elles peuvent voir l'équipe, mais elles ne peuvent pas faire des modifications de type administrateur de l'équipe ou changer des onglets, ce genre de choses-là. Si je les mets propriétaires, ils sont propriétaires comme moi et donc pourraient faire des changements sur l'équipe. Donc là, je vais les laisser membres. Et enfin, une fois que j'ai créé une équipe, on peut voir que tout de suite apparaît un onglet de conversation générale, ce qu'on appelle la publication, et où je vais pouvoir commencer à parler avec les membres de mon équipe. Bonjour. OK. Donc quand je fais ça, tous les membres de l'équipe vont voir apparaître dans cet onglet-là une modification en disant « Quelqu'un a parlé ». Et donc là, ils peuvent me répondre directement. Possibilité aussi, sur les messages, de faire des petits likes, des petits symboles, si on veut le faire. C'est typiquement l'utilisation que de WhatsApp ou de Facebook Messenger, si vous connaissez. Et donc ces conversations-là, l'avantage, c'est que n'importe quel membre de l'équipe qui serait même rajouté après pourrait voir la conversation et avoir l'historique. On peut voir que, voilà, j'ai des petites notifications aussi qui apparaissent en fonction des gens qui ont réagi à mes messages directement là-dessus. Donc ici, je retrouve le chat, comme on a vu. Et donc, typiquement, la même utilisation qu'un groupe WhatsApp, c'est-à-dire que toutes les personnes qui font partie du groupe peuvent participer à la conversation, mettre des pieds-jointes, mettre des smileys, des chiffres, ce genre de choses-là. À n'importe quel moment, si je souhaite faire une réunion avec les personnes de cette équipe, je peux cliquer ici sur « Rejoindre maintenant » et lancer une réunion vidéo ou audio avec les membres de l'équipe. OK ? Donc là, je ne vais pas le faire, vous avez compris le principe. Mais ici, en cliquant sur la petite caméra, je peux le faire à n'importe quel moment. Ensuite, l'intérêt des équipes, ça va être aussi de pouvoir stocker des fichiers qui seront partagés avec tous les membres de l'équipe. Donc ici, j'ai un petit onglet « Fichiers » où je vais pouvoir déposer des fichiers et où les personnes qui sont membres de l'équipe vont pouvoir accéder. Donc ici, je vais déposer des fichiers. Donc par exemple, j'ai un fichier Excel. On a dit qu'on allait faire un événement client, donc j'ai la liste des invités. Et je voudrais que tout le monde travaille sur le même fichier plutôt qu'à chaque fois de se l'envoyer par mail, d'avoir 15 versions différentes. Je voudrais que tout le monde travaille sur ce fichier-là, donc je le mets là-dedans. Et ensuite, j'ai une présentation que l'on va faire. Je veux charger le PowerPoint, c'est pareil, parce que je voudrais qu'on en parle ensemble. Donc je vais charger ici. Donc attention, quand je fais ça, c'est bien quelque chose où je charge mon fichier. Donc c'est une copie de mon fichier qui est réalisé et qui est stockée sur l'équipe. D'accord ? Le fichier que j'avais sur mon bureau est copié. Mais maintenant, si je fais des modifications sur ces fichiers-là, le fichier que j'avais sur mon bureau, lui, ne sera plus modifié. Ce sera sa copie qui est ici qui sera modifiée. Ok ? Donc maintenant, le fait de pouvoir faire, d'avoir fait ça, ça permet à Franck et Sylvain d'accéder à ces fichiers-là s'ils le souhaitent, directement. Troisième onglet, on va voir quelle est l'utilité par la suite. Derrière, j'ai un troisième onglet qui est toujours créé, donc ici en haut, qui est l'onglet Wiki, qui permet de faire du texte formaté. Donc en gros, l'idée c'est que quand on est dans un chat ici, je peux avoir des conversations dans tous les sens, mais si je dois retrouver une information là-dedans, ce n'est pas forcément facile. Le Wiki, je vais pouvoir faire des petites parties où ça va être bien plus simple d'organiser l'information. Donc là, pour l'instant, pour l'événement client, je vais ici mettre le résumé des informations. Et ici, je vais mettre, il y a une section, ce sera le lieu qu'on aura choisi, la date, les invités. Ok. Donc là, apparemment, ça peut être très utile, ou alors si vous devez faire des comptes rendus de réunion, ça permet de structurer un peu plus l'information directement. Donc c'est à ça que se sert le Wiki. On peut très bien aussi se dire, bon, finalement, ça ne me sert pas à grand chose, c'est trois onglets, cet onglet-là, Wiki, je peux le supprimer. Pour dire non, dans cette équipe-là, je ne vais pas faire de page Wiki parce qu'elle ne me sert à rien, et donc je peux le supprimer. Ok. Donc j'ai supprimé mon onglet, et on peut voir ici que j'ai un petit plus, donc dans les onglets, l'onglet publication où je vais parler avec mes membres de l'équipe, les fichiers où je vais partager des fichiers avec eux, je vais pouvoir ajouter d'autres onglets, et cela, c'est là la force de team, je vais pouvoir mettre vraiment tout ce que je veux en termes d'onglets là-dessus. Donc on peut voir que j'ai énormément d'applications, donc toutes les applications Office 365, je peux publier un site web, on va le voir tout à l'heure, je peux publier une vidéo YouTube, et je peux aussi me connecter avec énormément d'outils web qui existent, donc je ne vais pas tous les passer en revue, mais par exemple, si vous travaillez avec un logiciel de gestion de projet comme Asana, vous pouvez très bien publier les informations là-dedans, avoir un onglet directement accessible là-dessus, si vous travaillez avec Trello également, voilà, vous pouvez directement publier les informations là-dessus. Je vais vous montrer comment ça fonctionne plus simplement par exemple sur un site web, donc imaginons que je veux rajouter un onglet et je veux rendre accessible un site web. Donc pour ça, je vais cliquer sur l'onglet site web, il va me demander un nom de l'onglet, donc là, moi j'ai choisi un lieu pour notre événement qui m'a l'air sympa, et je voudrais rajouter le site web de ce lieu-là. Donc je vais mettre lieu de l'événement et là, je vais mettre le site web qui est associé là-dessus. Donc j'ai trouvé un superbe endroit pour faire mon événement, je mets son URL ici et j'enregistre. Ici directement, ben voilà, j'ai le site web qui se charge et directement qui va donner un, qui va s'afficher. Donc ça, ça permet aux équipes directement, on leur a dit, ben voilà, on a choisi le lieu, le site web, il est là, ben quand ils vont aller dans l'équipe et dans l'onglet lieu-événement, ils auront directement le site web sous les yeux. Ici, on peut voir dans publication, ça a aussi indiqué que j'avais rajouté ce nouvel onglet avec le lieu de l'événement. Donc si je clique dessus, j'y vais directement là-dedans. Donc c'est ça aussi, cette force-là, c'est qu'on peut afficher n'importe quel site web. du moment où vous avez une application qui a un lien web ou quoi que ce soit, vous pouvez la publier dans Teams directement sous ce format-là. Ici, on peut voir qu'il y a une vidéo YouTube. Tiens, je me suis dit, tiens, je voudrais que les gens puissent la voir aussi directement en cliquant sur un onglet. Plutôt que d'aller en bas et de cliquer, je vais rajouter un petit plus ici. On peut voir que dans la liste des applications, j'ai YouTube que je peux diffuser. Je vais cliquer sur YouTube. Je vais l'ajouter. Et ensuite, il va me demander soit le nom de la vidéo, soit le lien. Moi, je vais mettre le lien directement. Je le connais déjà. Et là, je peux mettre une lien par exemple sur Axon Group. Et donc là, directement, dans l'onglet, j'ai le lien avec la vidéo YouTube Axon Group qui est diffusée. on peut le voir directement. L'avantage, c'est que ça permet vraiment de centraliser toutes les informations à un seul et même endroit. Donc, si les personnes ont leur dit de vos équipes disent je voudrais avoir les informations sur l'événement que vous allez faire, va voir dans l'équipe team événement client, tu trouveras toutes les infos dont les fichiers, les vidéos, le site web, ce genre de choses. Sur la partie fichiers, je vais revenir sur la partie fichiers. Un des gros avantages aussi de Teams c'est de pouvoir travailler en même temps sur les fichiers. Tout à l'heure, on a vu que j'avais monté des fichiers qui étaient la liste des invités et une présentation. Et je dis tiens, je voudrais travailler avec Franck sur la partie liste des invités. Donc dans ce cas-là, je peux cliquer sur le fichier ici pour l'ouvrir ou je peux aussi le rajouter en onglet. C'est ce que je vais faire là. pour qu'il soit plus facilement accessible. Donc là, si je clique sur Excel, je vais choisir mon fichier Excel des invités. Et ensuite, on peut voir que voilà, ici, comme je l'ai choisi, il va l'ouvrir directement depuis Teams. Et donc là, ici, on peut voir, je vois que Franck aussi est sur ce fichier-là. Il a cliqué dessus. Et donc là, je peux travailler en même temps que Franck sur ce fichier-là directement. On voit qu'il est là. Je vois son petit curseur apparaître. Et si, par exemple, il veut rajouter des invités, il peut le faire en direct. Je vais le voir apparaître en direct les invités qui sont rajoutés par Franck. Je peux aussi, sur les fichiers Excel, donc ça, c'est la version web intégrée d'Excel. Mais je peux aussi, si je préfère, utiliser la version à un bureau de Excel qui a certaines fonctionnalités, je peux aussi choisir de l'ouvrir directement dans Excel. Donc ça permet de faire ça sur tous les fichiers. Donc je peux aussi le faire sur les fichiers PowerPoint, comme j'en ai chargé un, je vais vous montrer. Donc si je suis sur mon fichier PowerPoint et qu'on voudrait travailler sur ce fichier-là, je vais le rajouter ici. Et donc là, les modifications qui sont faites directement sont faites en temps réel également. Ok. Donc là, je peux faire des modifications et en fait, toutes les personnes qui accéderont au fichier, je peux déplacer le texte, le remettre, verront les modifications. Et donc les fichiers qui sont stockés là sont mis à jour en temps réel à chaque fois. Donc je peux aussi voir quand est-ce qu'il a été modifié la dernière fois. Donc là, je vois que la liste des invités a été modifiée il y a une minute par franck là-dedans. Donc ces onglets-là, c'est très utile. On voit qu'on peut vraiment diffuser toutes sortes d'informations. Je peux mettre du PDF. L'autre spécificité aussi, c'est d'utiliser Forms. Je ne vais pas rentrer dans les détails de Forms aujourd'hui. Je vous ai expliqué rapidement ce que c'est. Forms, ça permet de faire des formulaires que vous pouvez faire remplir à des utilisateurs. Donc par exemple, dans mon cas-là, j'aurais pu utiliser Forms pour demander à mes clients de s'inscrire à mon événement. Dans ce cas-là, je vais créer un formulaire et l'envoyer à mes clients pour qu'ils me disent oui, je serai là, non, je ne serai pas là. Et j'aurai directement le résultat de la présence dans Teams qui apparaîtra là-dedans. Je rentrerai dans les détails de Forms dans un autre webinaire. mais voilà, si vous connaissez Google Forms, c'est le même principe, c'est le fait de pouvoir faire des formulaires et de poser des questions à des utilisateurs. Ici, on a vu qu'on avait donc un canal qui a été créé qui est le canal général. Donc par défaut, on a un canal, toujours le même canal qui est créé qui s'appelle le canal général. Je peux créer d'autres canaux si je le souhaite en cliquant ici et en faisant ajouter un canal. Quel est l'intérêt de créer un canal ? Par exemple, si je veux séparer, j'ai un événement client mais il va y avoir des commerciaux qui vont travailler sur une partie. Je vais avoir la partie marketing qui va travailler sur une autre partie. Donc je vais pouvoir créer par exemple un onglet que pour le marketing et ça permet de séparer les conversations pour un même événement ou un même projet et pour un petit peu organiser tout ça. Donc là par exemple si je fais un onglet marketing pour séparer ça. Ici on peut voir qu'il y a une confidentialité. Donc ça c'est une option qui est assez récente. Avant on ne pouvait pas le faire. Maintenant c'est une nouveauté qui a été faite je crois il y a quelques mois. Sur ce canal-là je vais pouvoir dire si tout le monde peut y accéder par défaut ou si c'est uniquement certaines personnes de mon équipe. C'est-à-dire que dans l'équipe là par exemple j'ai mis Franck et Sylvain mais ici je voudrais que dans le marketing il n'y ait que Franck qui puisse y accéder. C'est ici que je vais faire. Je vais le faire en cliquant par exemple sur Franck en mettant ajouter. Donc en faisant ça je vais créer un canal qui s'appelle marketing et on voit qu'il a un petit cadenas. Il n'y a que Franck qui peut y accéder. Sylvain bien qu'il y a accès à événements clients n'y a accès qu'à l'onglet général il n'y a pas accès au canal marketing. Et donc dans ce canal marketing je vais pouvoir de nouveau avoir des conversations qui seront privées à ce canal-là qui seront dédiées à ce canal-là des fichiers qui seront uniquement pour ce canal-là et les onglets de la même façon. Donc à chaque fois je peux faire autant de canaux que je le souhaite pour organiser ça. Il faut éviter d'en faire trop sinon ça devient assez compliqué à suivre mais ça permet au moins de segmenter et de se répartir les tâches quand on a un gros projet par exemple. Sur cette partie-là je voulais vous montrer aussi un peu la gestion de l'équipe. Donc quand j'ai créé mon équipe moi en tant que créateur de l'équipe je vais pouvoir la gérer. La gérer ça va me permettre quoi ? Ça va me permettre de choisir qui est membre ou qui n'est pas membre. Je peux à tout moment enlever les accès à quelqu'un rajouter des nouveaux mots directement là-dessus. Ici je vais avoir les demandes en attente si j'ai fait une équipe privée et que quelqu'un veut rejoindre l'équipe et que c'est soumis à mon acceptation donc ce sera à moi de valider cela dans les demandes en attente. Dans les canaux je vais avoir la liste des canaux actifs ici et aussi leur type savoir si c'est des canaux que j'ai fait standard ou est-ce que c'est des canaux qui sont restreints. Donc là on peut voir la liste des canaux. Si je devrais modifier un canal en particulier je pourrais le faire ici. Si j'en ai supprimé je vais aussi retrouver l'historique parce que je peux tout à fait supprimer ce canal marketing s'il ne me plaît plus. En tant que créateur aussi je vais pouvoir changer des paramètres je vais pouvoir mettre une image à l'équipe autoriser ou pas certains droits je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais c'est ici qu'on gère les droits de ce qui est faisable ou pas par les membres de l'équipe. Est-ce que j'autorise les gens à faire des mentions ce genre de choses-là et est-ce que j'autorise ou pas l'utilisation par exemple des gifs animés ou ce genre de choses-là si je dis non moi je ne veux pas que les gens utilisent ce genre de choses-là je peux le choisir ici. Dans l'analyse je vais retrouver un petit peu l'utilisation des statistiques sur l'utilisation de mon équipe est-ce qu'elle est active ou pas est-ce qu'il y a beaucoup de membres de personnes qui publient là-dedans et je peux choisir sur les 7 derniers jours ou les 28 derniers jours directement. Donc voilà pour les équipes dernier point je vais passer rapidement là-dessus parce que ça reste quand même assez peu utilisé mais vous pourriez peut-être être amené à l'utiliser. Dans les canaux ici vous avez aussi une fonctionnalité qui va être et qui est accessible ici pardon tac ça va être le connecteur pourquoi je ne l'ai pas ici voilà les connecteurs donc en fait vous pouvez ajouter des connecteurs à un canal ici qu'est-ce que c'est qu'un connecteur ? En fait un connecteur c'est quelque chose qui va se connecter à un service web donc celui que vous choisissez vous avez la liste ici pour publier des infos automatiquement dans un canal de conversation l'exemple que l'on pourrait utiliser c'est que vous utilisez une page Facebook qui publie des articles et vous voulez que automatiquement les nouveaux articles soient publiés dans la conversation pour que les gens soient au courant ici vous allez directement pouvoir le connecter et ensuite recevoir les nouveaux articles directement dans votre canal donc vous avez énormément d'applications qui sont connectables vous voyez je ne vais pas faire toute la liste mais vous en avez beaucoup donc vous pouvez connecter ça il va y avoir du Twitter l'autre chose qu'on pourrait imaginer vous voyez vous avez Zendesk qui est un outil de gestion de tickets ou de demande d'appel client ça pourrait être que chaque fois qu'un client ouvre un ticket dans Zendesk ça va être publié dans le canal de Teams pour être tenu informé donc ça ça permet d'alimenter de manière automatique le canal ça reste assez spécifique mais voilà sachez que ça existe voilà pour cette pour l'utilisation des équipes sachez aussi que ça c'est une fonctionnalité qui est assez récente mais qui était beaucoup demandée on peut aujourd'hui parce que l'inconvénient principal de Teams c'était quand on a beaucoup d'équipes au bout d'un moment ça commence à devenir compliqué de suivre tout ça avant on ne pouvait pas archiver des équipes aujourd'hui c'est le cas donc si je souhaite archiver une équipe je clique ici en bas sur gérer les équipes ici on peut voir que j'ai les différentes équipes à créer et celles dont je suis le propriétaire je ne peux bien sûr que archiver une équipe dont je suis le propriétaire et donc dans ce cas là pour le faire je vais cliquer ici et je vais cliquer sur archiver l'équipe ok donc automatiquement il va me demander si je veux bien archiver l'équipe donc le fait de l'archiver l'avantage c'est que ça ne la supprime pas c'est juste qu'elle n'est plus accessible ici et là il n'y a que moi le propriétaire qui peut la consulter et éventuellement la restaurer si besoin voilà mais au moins ça permet de nettoyer un petit peu toutes les équipes parce que quand on en a beaucoup ça commence à être compliqué voilà pour ces équipes ce que je vous propose maintenant c'est de répondre à quelques questions alors je suis désolé on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions mais de répondre à quelques-unes donc je vais me connecter sur l'interface et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra et pour les questions sur lesquelles on ne pourra pas répondre tout de suite ne vous inquiétez pas envoyez-nous un mail ou appelez-nous et on y répondra directement par la suite donc je vous demande deux petites secondes le temps que je me connecte hop à la partie questions vous pouvez commencer déjà à poser vos questions et j'arrive le temps de m'y connecter ok alors hop on y va est-ce que tu en as déjà choisi ? Franck alors je vais juste appeler Franck en même temps comme ça moi je pourrais l'avoir en audio moi et hop oui Franck ouais donc j'ai Franck moi de l'autre côté vous ne l'entendez pas mais je l'ai est-ce que tu as déjà sélectionné des questions Franck ? ok alors ok alors là je remonte un peu il y en a beaucoup à partir de ok alors oui alors la capacité maximale est-ce qu'on peut donc il y a une question c'est est-ce qu'il y a une capacité maximale de dépôt de fichiers sur Teams oui il y a une capacité maximale alors de mémoire ce sera confirmé mais je crois que c'est 2 gigas par utilisateur donc en fait ça dépend du nombre d'utilisateurs c'est plus ? ah c'est bon tu avais répondu super ouais ah d'accord ok bon ben voilà merci Franck de cette actualisation donc oui il y a une limite bon elle est assez élevée avant d'y arriver vous avez un petit peu de temps devant vous là-dessus ok alors oui pour la possibilité tu as répondu aussi possibilité de parler avec des personnes externes à l'organisation oui c'est possible c'est pas forcément assez très pratique aujourd'hui mais c'est faisable mais oui on peut partager son Teams avec des personnes des équipes donc on a vu tout à l'heure que les réunions on peut les faire facilement avec des personnes de l'extérieur ça il n'y a pas de problème si on veut partager des équipes et donc ce qu'on a vu les équipes de manière complète hop voilà on peut bon ça reste assez complexe à mettre en offre mais c'est faisable de partager ça directement donc là des fichiers ouais tout à fait tout à fait par défaut en fait ce qu'il faut savoir c'est que oui Teams quand on voulait contacter quelqu'un donc faire une conversation Teams avec quelqu'un de l'extérieur par défaut c'est désactiver donc si vous souhaitez le faire il faut que vous si quelqu'un vous contacte de l'extérieur il faut l'activer et il faut que la personne que vous ayez contacté elle ait aussi autorisé ce ça sur son tenant d'administration donc ça exige le fait que la personne que vous souhaitez contacter l'ait autorisé de son côté si c'est pas le cas il faut lui demander ou qui demande à son service informatique d'activer la possibilité de pouvoir être contacté de l'extérieur ouais allez je regarde ça marche donc ok donc hop je vais avoir la partie donc là je vais répondre sur la partie Zoom Pro oui effectivement il existe Zoom Pro c'est deux produits différents pourquoi j'en ai pas parlé parce que c'est quand même un produit qui est vraiment différent Zoom c'est vraiment orienté vidéoconférence donc pour faire des vidéoconférences et là comme on l'a vu Teams on peut faire la vidéoconférence mais aussi la partie équipe qui permet de travailler sur des projets au quotidien donc même si on n'a pas besoin de faire de vidéoconférence si on veut partager des fichiers les modifier en simultané avec des personnes parler sur un sujet en particulier et échanger sur un projet notamment voilà c'est très utile sur la gestion des projets Teams a beaucoup plus de fonctionnalités que Zoom là-dessus c'est pour ça c'est vraiment deux outils différents Zoom c'est vraiment orienté vidéoconférence voire webinar pour en parler là-dessus aussi il y a Lifesize nous qu'on propose en termes de vidéoconférence qui est aussi qui est l'équivalent chez Zoom avec aussi du matériel voilà c'est vraiment des produits différents c'est pas fait pour faire la même chose on a vraiment des outils dédiés à la visioconférence qui sont Zoom et Lifesize et des produits d'échange au quotidien sur lesquels Teams est plus adapté alors Woodclap sur Teams non je ne vais pas l'expliquer là parce que c'est spécifique mais je l'expliquerai donc comment utiliser Woodclap sur Teams ça on pourrait vous l'expliquer en direct donc ça n'hésitez pas à nous poser la question par mail directement couper le micro et l'exclusivité de l'organisateur oui tout à fait c'est l'organisateur bon sachant qu'il peut y avoir plusieurs organisateurs dans une réunion mais oui les participants peuvent couper leur propre micro mais couper le micro des autres c'est uniquement l'organisateur qui peut le faire alors pouvons-nous faire des réunions programmées avec Teams et des clients qui n'ont pas Teams oui tout à fait donc il suffit de leur ajouter leur adresse mail dans la réunion et ça va leur envoyer une invitation et ils n'ont pas besoin d'avoir Teams ça va uniquement utiliser leur navigateur web directement donc c'est tout à fait possible et c'est même un des principaux un intérêt de Teams de pouvoir faire ce genre de réunion là et des personnes externes alors j'ai créé un canal privé mais lors d'une planification de visio ce canal n'apparaît pas seulement le canal général comment modifier mon canal ça ce sera dans les options des canaux comme je l'ai montré tout à l'heure ça n'hésitez pas à nous poser la question par mail ou par support on vous y répondra directement alors si une personne vous invite en direct à une réunion Teams alors que vous êtes déjà sur une autre réunion cette personne le voit oui en fait ça va vous dire que vous êtes occupé vous ça va sonner donc je réponds à la question à celle-ci si vous êtes déjà en ligne alors qu'on vous appelle sur Teams vous vous allez être notifié et vous pouvez soit dire de prendre l'appel et de mettre en attente votre réunion en cours soit de refuser l'appel soit de ne pas y répondre vous avez aussi la possibilité de vous placer en ne pas déranger et dans ce cas là vous ne recevrez pas d'appel ce sera directement refusé alors ok comment réintégrer par la suite les fichiers sur le serveur très bonne question donc si vous avez posé des fichiers dans Teams comme je vous l'ai dit tout à l'heure ces fichiers là sont stockés sur Teams donc derrière c'est un stockage en ligne et donc si vous modifiez ces fichiers là du coup ce sera plus les mêmes que ceux sur vos serveurs de fichiers si ensuite vous voulez les réintégrer sur votre serveur il faut les retélécharger et écraser la version de vos serveurs avec cette version c'est pour ça et voilà il n'existe pas de synchro de serveurs de fichiers avec Teams pour l'instant c'est pas c'est pas le cas et c'est pas fait pour je pense pas que ce sera fait pour ça Teams est vraiment fait pour travailler sur des sujets particuliers donc moi ce que je vous conseille c'est de dire voilà sur ce projet là en particulier on va tout travailler dans Teams et sur ce projet là on travaillera sur le serveur de fichiers mais de bien séparer ce sur quoi vous allez travailler et les espaces de stockage parce que sinon ça vous impose à retélécharger les fichiers et à remettre à jour les versions que vous avez sur vos serveurs de fichiers c'est pas très pratique ok oui alors pour le lien ce webinaire a été enregistré donc je pourrais vous envoyer un lien sur le webinaire qui contiendra là donc je vais faire juste un petit peu de montage pour tronquer la partie du début qui était un peu longue mais oui oui le lien sera disponible par contre envoyez nous un mail pour nous demander le lien et on vous l'enverra d'accord pensez bien là on va pas l'envoyer à tous les participants en masse on enverra le lien que sur demande mais n'hésitez pas à nous demander on vous l'enverra alors peut-on mettre en lecture search seul certains fichiers et pour certaines personnes hop de Yann donc peut-on mettre en lecture search certains fichiers et pour certaines personnes alors oui et non enfin non pas en lecture seule non je suis débéti non on pourra pas mettre en lecture seule un fichier du moment où un fichier est déposé dans Teams et que la personne a accès donc là si je prends le canal général si j'ai posé un fichier là du moment où il est là tout le monde y a accès en lecture écriture il n'y a pas de gestion des droits à ma connaissance là dessus là dessus le seul moyen après c'est de créer des canaux différents et de couper les accès parce que sinon mais dans ce cas là la personne n'a pas accès du tout au fichier mais il n'y a pas d'accès en lecture seule pour le moment là dessus possible donc soit la personne a accès au fichier soit elle n'a pas accès hop quel est le but d'archiver les équipes le but d'archiver les équipes c'est d'éviter à force d'avoir trop d'équipes qui se retrouvent ici là sur le côté si on a une grosse société qui a beaucoup de projets par exemple voilà là on a fait un événement client une fois que cet événement client là est terminé on va l'archiver ça ne sert à rien de venir polluer les équipes donc ça sert à ça l'archivage c'est juste quand on a beaucoup d'équipes quand on a créé beaucoup d'équipes de ne pas en avoir trop d'affichiers on a aussi une possibilité c'est de le masquer le masquer c'est juste que l'équipe est toujours là elle n'est pas archivée mais je vais pouvoir la masquer et donc elle apparaîtra juste dans l'équipe masquée donc ça c'est un autre moyen de nettoyer si jamais on a vraiment trop d'équipe est-ce qu'il est possible de partager des documents quand on utilise Teams sur le web oui tout à fait la version web permet de faire ça de la même manière donc là si je vais sur mon Teams ici je vais pouvoir partager mes documents en fait je peux accéder aux équipes ici dans la version web et je peux tout à fait poser des fichiers ici j'ai accès à l'onglet fichiers de la même manière donc je peux tout à fait poser des fichiers y compris sur la partie web ok alors qu'est-ce qu'il est possible de faire si on a Teams mais que l'autre personne ne l'a pas qu'elle est hors de notre entreprise alors il y aura bon déjà tout ce qui est réunion ce qu'on a vu tout à l'heure là je peux l'inviter à une réunion et faire du la conversation audio et vidéo avec lui ça il n'y a pas de soucis je peux aussi partager des équipes ici donc ces équipes là c'est un peu plus complexe à mettre en oeuvre mais c'est faisable de partager une équipe en particulier la différence ensuite qui va y avoir aussi c'est que si elle n'a pas de licence Teams elle ne pourra voir que ça en lecture seule elle pourra participer au chat mais elle aura certaines fonctionnalités sur lesquelles elle n'aura pas accès il y a une liste détaillée des actions qui sont possibles ou pas de faire si vous voulez les avoir envoyez-nous un mail on vous enverra l'article Microsoft qui les décrit pourquoi on ne peut pas ajouter l'outil planner dans un canal privé bonne question je ne sais pas je ne saurais pas y répondre je ne savais même pas que ce n'était pas possible donc ça ce sera à valider il faudrait qu'on creuse ça donc si vous avez cette question là envoyez-nous la par mail on essaiera de savoir pourquoi si un fichier a été modifié par plusieurs personnes sait-on qui a modifié quoi ? bonne question on va voir qui il me semble que dans Excel oui vous avez la possibilité de voir qui a modifié quelle partie du fichier bon après si c'est plein de cellules dans tous les sens là ça risque d'être un petit peu plus compliqué mais en fait on va avoir un historique de révision donc par contre vous pourrez revenir en arrière sur chaque modification de chaque utilisateur ouais 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 mais oui en tout cas si vous modifiez un fichier Word Excel avec les gestions des révisions Word et Excel intégrées vous pouvez revenir en arrière et voir qui a modifié quoi lorsqu'une équipe est masquée elle est uniquement pour soi pas pour les autres c'est uniquement à titre personnel qu'on choisit de masquer une équipe les autres utilisateurs continuent à l'avoir c'est vraiment quelque chose qui est fait à titre personnel ok alors la capacité de stockage je crois que tu as déjà répondu Franck tout à l'heure qu'est-ce qu'on avait dit on va redétailler si vous avez des questions sur le stockage renvoyez-nous un mail là-dessus on vous enverra l'article ça fait un moment que je n'ai pas regardé ça ouais ou si tu peux m'envoyer le lien Franck tu veux bien comme ça on va le publier en réponse là où c'est détaillé hop la sécurité des données donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est stocké effectivement chez Microsoft tout ça alors c'est stocké sur des data centers français donc en France par défaut en tout cas si vous avez cet client Office 365 chez nous et depuis je crois maintenant deux ans du moment on vous crée un un compte Office 365 c'est créé sur les data centers européens et français pour l'occasion donc qui sont à Paris et à Marseille en termes de sécurité des données donc c'est stocké sur des sites en HTTPS donc c'est crypté enfin ce que vous mettez là-dedans c'est des échanges sécurisés parce que tout est sécurisé en HTTPS directement donc voilà par contre les données effectivement sont stockées dans les data centers de Microsoft mais comme l'est par exemple votre messagerie si vous êtes sur Office 365 je réponds encore à deux trois questions puis après je vais arrêter là mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les envoyer par mail peut-on basculer directement des contacts Outlook sur Teams Franck moi je dirais que non pas à l'heure actuelle ouais voilà non pour l'instant non il faut les rajouter un par un donc là si vous êtes dans contact si je vais dans contact ici ouais et c'est que les contacts de l'organisation par contre là vous voyez si vous commencez à taper n'importe quel nom si je mets enquérant par exemple il apparaît tout de suite ok donc en fait la plupart du temps c'est ce qu'on fait et après si vous pouvez faire votre propre classement ici dans les contacts directement ok peut-on voir les membres de l'équipe si on n'est pas propriétaire du canal c'est une bonne question je crois que oui oui on peut voir les membres de l'équipe si on n'est pas propriétaire du canal c'est pas une donnée privée ouais voilà c'est ça Franck me confirme donc oui Vincent on peut tout à fait voir les membres de l'équipe même si on n'est pas propriétaire du canal on voit qui est dans l'équipe c'est pas une donnée privée en tout cas merci beaucoup on va arrêter là on va arrêter là cette conversation enfin ce webinar merci en tout cas pour votre participation donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas vous contactez directement votre interlocuteur chez Axon Group ou vous pouvez aussi m'envoyer un mail directement et on essaiera d'y répondre au mieux et n'oubliez pas que si vous voulez le tester en ce moment on peut tout à fait activer des comptes de démon et si aussi vous êtes un client manager chez nous on a la possibilité de l'installer automatiquement sur vos PC donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire on a des scripts qui le font donc si on doit le déployer sur plusieurs utilisateurs faites-nous en la demande au support et c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement merci à tous et bonne fin d'après-midi au revoir merci à tous merci à tous merci à tous